8 heures ce lundi matin, plus des deux tiers des salariés font tact de présence. Après quatre semaines de congé, ils se retrouvent sur leur lieu de travail, sans travail, faute de matière première. Mais ils se doivent d'être présents, alors évidemment le temps paraît bien long. C'est pas très encourageant d'arriver là et de rien pouvoir faire. On préférerait mieux rester chez nous que de venir là et se regarder dans le blanc des yeux. C'est pas motivant, on reprend et on est toujours dans l'attente. On n'a pas l'impression qu'il y ait d'évolution, donc on aimerait que ça aille vite maintenant. Là ça commence à être plus que stressant. On arrive au bout du bout, il faut avoir une décision rapide pour quelle que soit la décision. 10h30, les représentants syndicaux sont convoqués par la direction pour une réunion à laquelle assiste un éventuel repreneur. Mais après trois dépôts de bilan en quatre ans, l'espoir est aujourd'hui difficile à faire renaître. Au point où on en est, on n'a plus le choix, on ne va pas faire la fine bouche. Si on nous propose de reprendre ne serait-ce qu'une poignée d'ouvriers, autant le faire. On verra, mais c'est vrai que le moral n'y est pas. C'est bien obligé quand vous savez qu'une usine va fermer, que 112 salariés vont être mis à la porte, c'est pas facile à vivre. Des salariés qui pourraient également porter un projet de reprise du site fontenésien. En attendant la prochaine audience au tribunal de commerce de Lisieux le 6 septembre, les plisoroles ont finalement obtenu ce lundi après-midi une mise en disponibilité. Ils pourront donc passer les quelques jours qui les séparent du verdict chez eux.